Bonjour à tous et à tous, pour ceux qui ne me connaissent ou ne me connaitraient pas encore, je m'apprécie de l'inversier, je suis agriculteur à Médazel, je suis un monsieur, depuis que j'ai vendu hier soir, on fait 41, ça ne m'a jamais vu pas. Donc j'exploite un domaine de mille ans 45 hectares, pour ceux qui, donc dépend de la notion des surfaces, 45 hectares, ça représente l'équivalent à peu près, 45 hectares exactes. Voilà, ça ne me parle pas d'autre chose. Je produise mon exploitation, je produisais un peu ce que je suis associé au voisin, je produisais 400 millilitres de l'herbe, qui va être transformée en une bruyère. Je cultive aussi la mettre à la soupe, la mettre à la fournagère, qui est donnée en bétail, du colza, du maïs, du blé, de l'orge, l'orge est principalement utilisé pour fabriquer du fournage en bétail. Le cruditifal, il y a la même utilisation, il y a aussi une servile en bétail. Il y a de l'éco, c'est 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 l'éco. Il y en a que je retrouve devant vous aujourd'hui. Sans l'idée, il y a peur de communiquer sur ce qui se fait chez nous en Suisse du côté des agriculteurs pour promouvoir la biodiversité et préserver cette terre que je comproie chaque jour. Et par là, vous pouvez être comparé avec les différents projets de l'origine que vous citez, entre un haïti ou un humain d'avant. Donc pour vous centrer un petit peu de sujet, je vais vous faire un petit peu l'histoire agriculteur suisse toutes ces trois dernières années. Notre ville plutôt suisse a pris un tournement radical à la fin des années 80. En effet, jusqu'à cette période, notre profession vivait un bon avec un régime hérité de la deuxiété mondiale, avec un soutien à des créations et par l'État. Les différents accords internationales, les références principalement, qui signèrent plusieurs pays, pour petits articles, il finit aux protectionnistes agricoles, et notre Parlement met en place une politique plus libérale sur le progrès des produits agricoles. Il instaure un système de paiement direct axé sur l'écologie et non plus sur le soutien des prix des produits. Les effets se sont rapidement faits sortis, avec par exemple une baisse du prix du blé du GPL, 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 une baisse du prix du GPL, une baisse du prix du GPL, une baisse du prix du GPL, à 50 centimes au GPL. Pour commencer cette baisse, les agriculteurs ont dû s'instruire au programme, à l'époque on appelle ça, la PI, la production intégrée. Donc il y avait des contraintes à ce programme-là. Donc l'obligation de remplir une bilan fumure, une bilan fumure, donc c'est simplement un calcul ce qu'on va produire sur l'exploitation pour un grès ferme, donc des fumiers, des lisiers, et puis on va les comparer avec les besoins d'une culture. Et puis la différence c'est ce qu'on produit, est-ce que les cultures ont moins, c'est les ingrèves qu'on a le droit d'acheter. Voilà, donc c'était l'une des principales obligations qu'on a dû produire. La deuxième importante conséquence de ce programme, c'était de devoir consacrer à l'époque au minimum des exigences d'aujourd'hui à la PI, ce sont étouffées et complexifiées chaque année. Et puis actuellement, l'agriculteur suisse va consacrer au minimum 7% de ces surfaces en compensation écologique. Petit exemple, j'ai trouvé mon exemple de terrain sur le groupe pour l'exploitation. Ces surfaces représentent l'équivalent de 7 terrains sur le groupe. Voilà. L'année 2012, on a trouvé la deuxième place de réseaux écologiques. C'est-à-dire que c'est une nouvelle incision de deux ans à la considération. Il s'agissait de regrouper par régions les différentes surfaces de compensation écologique présentes sur un périmètre plus élargi qu'une simple exploitation. Donc les réseaux sont créés et sont gérés par un comité agriculteur sous la surveillance d'un biologiste. Notre réseau commande 10 villages qui vont de l'usse, de partie de l'usse, plus qu'un arme. Le siège est aligné et la participation des agriculteurs est volontaire. Et en fait, avec ces lèvres écologiques, l'on cherche de créer un maillage des parcelles proches les unes des autres afin que la fonte puisse s'y réfugier et s'y déplacer à zéro. L'idéal est à cause de notre biologiste de ne pas avoir plus de 200 mètres entre chaque parcelles des compensations écologiques. Voilà, alors c'est un autre jour très parlant de notre problème de la nature, mais les compensations écologiques peuvent voir plusieurs parcelles d'herbes. Ça peut être, on peut l'appeler les foins de 15 juin, vous connaissez peut-être ces parcelles d'herbes, on laisse en fauche après le 15 juin. Ça peut être la haie, ça peut être des arbres fruitiers. Il y a plusieurs surfaces qui sont restées. Et là, j'ai peut-être cité, on a un peu de précision des problèmes qu'il y a fait, et l'incidence qui arrive avec ces réseaux. Ça, c'est celle des chaînes ou des moindres fournies par l'angéologiste. Alors, sur le réseau, il y a 5 cadres agriculteurs qui sont moins, sur 10 villages, on n'est pas les hectares d'heure, ça représente quand même 1 500 hectares. Et sur ces 1 500 hectares de territoire cultivé, il y a 19% qui sont consacrés aux réseaux écologiques, donc 2 000 hectares, 2 000 hectares de terrain de football, qui sont consacrés aux premières promotions à leur université. Donc, comme je suis écrite à l'heure, il s'agit principalement d'herboge, donc ce qu'on appelle les soins du 15 juin, une très réexplosive, sur 93 hectares. Et puis, alors sur ces parcelles, on va laisser les soins jusqu'au 15 juin. En fait, ça crée une zone aussi pour les insectes, pour les larves d'insectes, et qui peuvent se développer jusqu'à la réplosion. Aussi pour les semences de blocs qui sont restées dans ces régions. Donc, il y a eu des fleurs qui peuvent fleurir, sècher, s'abstener avant d'en récolte de football. Et là, nous exigeons supplémentaires avec ces réseaux écologiques, c'est de laisser 10% de cette surface, qui ne sera pas fauchée par un juin, mais c'est peut-être plus, c'est très explosif. Il n'y a aucune information. Je vais en laisser plutôt d'un petit gigant, ou d'un petit rond, d'un petit jardin, ou d'une certaine 10% de ces surfaces, qui sont laissées encore plus tard, pour justement faire l'eau, pour justement faire tous ces insectes et ces larves, qui vont pouvoir rester sans être, peut-être, sans passer dans une fauche au pouvoir. Sur ces surfaces, on a maintenant dans des structures, dans ça, vous allez peut-être vu, si vous vous comprenez dans les forêts, dans les champs, vous allez voir tout le monde, des tableaux de gronges, des tables de pierres, vous allez voir des tables de chemines, mais c'est simplement pour pouvoir voir la colonie et la citée aussi. Dans les tables de calme, vous allez trouver des réserves, vous allez trouver des vermines, des baisseaux de crèves, dans les tables de gronges, les champignons qui vont se développer, une nitrophone qui va se développer là-bas. Il y a dans l'autre genre aussi particulièrement beaucoup d'arbres fructibles et c'est marqué aussi que c'est une vraie genre qui est très riche. Un arbre fructifique, un vieux, vieux, verger là-dedans. C'est un vieux verger parce qu'il y a aussi beaucoup d'oiseaux, de volets, beaucoup d'oiseaux d'insertiements avec niches. Et puis, juste un petit rappel sur la révolution de cette raison, à l'époque où ça a été créé dans les années 2000-2012, il y avait à peu près 13% de surface quand il y a inscrit une compensation angiologique. Actuellement, je vous l'ai dit, on est à 19% actuellement. Donc une forte augmentation, tout le temps, dépendamment qu'on soit éliminé à 15% de surface. Donc, dans la région de Léunion, on est maintenant beaucoup plus haut que le minimum souhaité. Voilà, il y a justement un petit rappel des espèces qui sont recherchées. Donc, le biologiste, avec ses différentes mesures, il va rechercher exactement de plusieurs espèces. Entre les espèces qui sont liées aux grandes cultures, vous avez l'arbre des champs. Donc, vous avez des trétendulos craintains, un oiseau en bas. On le voit très haut, on le voit très haut. C'est un oiseau qui sifte au-dessus des champs. Un oiseau qui niche au sol, principalement des céréales. Donc, vous avez le dièse brun, qui était, qui avait, ça devait être quasiment disparu. Alors, comment ça va voir tout le nation ? Un oiseau qui s'en recherchait principalement. Avec elle, il y a une poupique, grièche, écorcheur, la fauvette, grisette. Le brûle jaune, le tarier pâtre, il y en a beaucoup. Le rouge, c'est à ce point blanc. Et puis, on est très bien extensibles. Donc, c'est le point de 15 juin, c'est principalement les papillons qu'on va chercher. Donc, le demi-deuil. La petite violette, c'est la méritée d'escarieuse. Le tristan, ça c'est plutôt des forces horaires. Avec le silène, ça c'est tout ça, c'est des papillons. Et puis, dans les milieux secs, donc, on va plutôt chercher, le développement du lésage, et puis, certaines centralistes appellent la mythique. C'est trop fortement facile. Dectienne chagrinée. Voilà. Alors, toutes ces espèces, on va chercher par les biologistes. Donc, les biologistes, ils comptent. Donc, ce jour, j'étais très bien partiel. J'en voyais quatre personnes à quatre papes dans les champs. Toute vitesse que ça, on va en question ce parcelle. Donc, on se dit, on est les biologistes, on a des biologistes. Bon, ça va. Donc, si vous voyez déjà quatre papes dans les champs, ça peut être des biologistes. Voilà. Pour ce qui est fait d'un cadre de notre réseau, justement, en parallèle au réseau, moi, je pratique souvent l'exploitation des mesures, des mesures fluentes afin de diminuer au maximum l'utilisation pour les filtres sanitaires d'un gène. J'exploite toutes mes céréales dans notre extenso. Donc, ça c'est un terme qui signifie que les céréales sont exploitées sans fongicides, donc c'est le produit qui dute contre les maladies de fongiques, les champignons, c'est un raccourcisseur, c'est un insecticide. En colza, on produit depuis sept heures, 100 herbicides. Les herbicides ont été remplacés par un similploie par un aspect même de tout le colza, qui vont courir au sol jusqu'à ce que le colza est placé pour empêcher la croissance des mauvaises. En un compte consécutives et ces herbicides, que je passe une certitude aux craintes, doit se récompenser de la structure et contre la désirée. En ce qui concerne la pollution du rizier par le bétail, nous sommes donc dans une biogase des chesques qui est vue jusqu'à côté de l'usine d'Auriniers. Cette usine avec les deux dons a rendu cette usine de produit. Elle a été construite par partenariat avec une entreprise d'inscrivanteur, le groupe et l'exploit de cette centrale et les agriculteurs. La possibilité d'un visier d'acheminé à l'usine dans un digesteur, c'est une grosse machine à digérer, c'est une pousse de l'âge qui va digérer toute cette matière et qui va d'extrême le métal par fermentation. Ce métal, vous savez, c'est un grand skier qui est responsable de l'FNCR. Donc là, on va le retirer de ce visier et on va l'utiliser pour faire fonctionner un moteur qui va produire l'électricité à l'achat de l'eau. L'achat doit être éliminé sur place pour l'usine. L'électricité est réinjectée dans le réseau qui fournira du cours de l'eau. L'institut de cette opération, on va digérer tous ces produits, ça s'appelle le Digestac, très bien ce nom. Ce produit nous est restitué, elle sert à s'utiliser nos parcelles, quasiment sans odeur, ce qui n'est pas le méritage. Et puis ça contribue ainsi à diminuer drastiquement dans les achats de l'eau. Voilà, de côté du bed bag, on peut souvent écrire des critiques sur le bed bag, le bed bag, c'est pas bien, ça mange des fers, les gens pouvaient manger. Moi je tiens quand même à revenir et confirmer à ce qu'ils disent ou concernent pas les tracteurs qui ont été éliminés. La vache est une simple machine pour se sauver les herbes avec une pression de l'herbe complète. En effet, dans le pays camp, 70% de sa surface agricole est très riche. Donc on est un pays mental, il y a des eaux qui sont très valorisées, il y a des eaux qui ne sont pas abominées, qui ne peuvent pas être exploitées avec des cultures autres que de l'herbe. Donc la vache, et donc les autres d'huile, vous savez nous, pas en l'échelle, c'est la meilleure, la meilleure chose qu'on peut avoir, que maintenant à l'heure, c'est les pressions d'hérométriques qu'autrement on serait perdu, et puis ça continue, c'est sûr que ça, c'est un processus, c'est un processus, c'est un processus. Alors, voici il y a quelques mois, on nous est surpris par une grande majorité des agriculteurs de notre région pour promouvoir l'écologie et la protection de l'environnement. Mais il ne faut pas perdre le vœu que le but premier pour une profession et à l'oublier de notre monde, c'est-à-dire de produire des ingénieurs de l'huile. Depuis une année, même nous, on a tous constaté, on peut se passer beaucoup de choses, ce n'est pas toujours indispensable, de voyager, au loisir. Une activité vitale, on a remarqué au tout début du conseillement, dans les magasins, pour acheter de la veille, acheter de la farine, de sucre, de l'huile, on a vu des géants, on ne sait pas qu'on peut capiter l'huile. Il faut en la remarquer, on ne peut se rachasser beaucoup de choses, mais il y a une activité vitale pour être humain, c'est doux, mais il reste possible 3 à 5 jours. En Suisse, on a une population qui est estimée bientôt à 10 millions d'habitants, donc on peut y avoir 10 millions d'habitants d'ici 15 000 d'années. On a un agriculteur qui est, que j'étais, à l'équipe, à l'heure, comme on parlait, qui avait 8. Là, c'est pour ce agriculteur en Suisse, actuellement, on est sous 3%. Pendant un taux, l'approvisionnement, on est dans 5%, toute production conforme. pour moi, je pense qu'il est urgente de participer notre production à tigènes pour toujours plus d'écologie et d'extensification. La moitié du contenu de votre assiette provient d'être logé. Consaisis, donc, aux endroits, privilégiés au maximum des produits régionaux de 16 ans, gage de qualité et surtout d'affaires de l'huile en carton, qui s'appellent à 26 ans. Voilà, j'espère ne pas avoir eu trop technique ou trop long. Je vous remercie la parole à tous pour son initiative et je vous souhaite à toutes et tous un agréable dimanche. Merci.